Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. A Impact Centre Chrétien, différentes plateformes sont mises en place afin de vous aider à mieux vous intégrer et à trouver une véritable famille. Aujourd'hui, cap sur la plateforme des Hommes d'Impact. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle direction. Afin d'œuvrer à la construction d'hommes restaurés, forts qui occupent leur place dans l'Église, la famille, la société, les Hommes d'Île-de-France se sont retrouvés pour une veille spéciale de rentrée à l'Église principale ICC Paris Sud-Est à Boissy-Saint-Léger. Un véritable moment de rafraîchissement avec une mobilisation massive en présentiel. Je me sentais appelé à venir ce soir. Je me sens vraiment la paix de Dieu qui t'envahit, la gloire de Dieu qui t'envahit. Il y a des temps comme ça où on peut rencontrer Dieu à la rencontre de Dieu. C'est des temps à ne pas loupé. Alors déjà, je suis très étonné de voir autant d'hommes rassemblés pour une veillée. Il y avait près de 350 hommes qui étaient en présentiel. Le fait de chanter ensemble, de danser ensemble, de partager des moments de communion fraternelle ensemble vraiment. L'essayer en train de bâtir les kephalées afin de mieux nous connaître et de bâtir des relations de destinée. Voir tous ces hommes rassemblés venant de toute l'île de France, cela veut dire simplement qu'il y a un réveil et que les hommes sont dans la place. La plateforme des hommes d'impact propose différents types de rencontres destinées à édifier et étirer les hommes dans tous les domaines de la société avec des temps de prière hebdomadaires en ligne chaque semaine, le programme mensuel Hommes-Disciples destiné à la méditation de la parole et différents programmes professionnels pour permettre aux salariés et entrepreneurs de connecter entre eux. Nous avons une feuille de route que le Seigneur nous a inspiré. Nous allons la poursuivre avec, au-delà des temps de prière, on aura des temps de communion fraternelle, des temps d'enseignement, d'exhortation avec les hommes, des sujets, enfin des sujets des hommes quoi. Donc les hommes vont se retrouver ensemble pour parler des sujets des hommes, des sujets des hommes. On va parler de cela et des vraies choses. Vous désirez connecter avec d'autres hommes de l'Église ? Afin d'être étiré et aborder tout type de sujet, sachez que nous sommes une famille et qu'on ne laisse personne. Écrivez à homme avec un S, arrobase, église-icc.com ou scannez le QR code affiché. Rejoignez nos différentes plateformes de communication, notre page Instagram Connect Home et notre canal Telegram Connect Home. L'opération Corbeille Pleine est de retour. Le Relais Alimentaire On est Ensemble du ministère de la Solidarité et des œuvres sociales et humanitaires vous invite à cette méga-collecte alimentaire qui aura lieu les 9 et 10 décembre dans plusieurs magasins de grande distribution. Pour cela, le pôle On est Ensemble recherche 200 bénévoles afin de couvrir ces deux jours de collecte de denrées alimentaires et mener ainsi à bien cette œuvre de compassion. Jeunes, moins jeunes, seniors, vous tous êtes les bienvenus à cette collecte en faveur des familles que nous soutenons toutes les semaines au sein de l'Église. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez dès à présent scanner ce QR code qui s'affiche à l'écran. Retrouvez-nous également au stand On est Ensemble à l'extérieur de l'auditorium à la fin du culte. On est ensemble plus que les mots, le geste. Chacun de nous, nous avons été exposés à différentes choses que nous avons vues, vécues ou entendues durant notre enfance et qui ont causé des blessures émotionnelles. Que s'est-il passé depuis que Jésus, le spécialiste des cœurs brisés, est intervenu dans votre vie ? Moi, j'ai été victime de violences sexuelles pendant mon enfance. Je ne pensais jamais m'en remettre. Depuis le décès de ma mère, je suis passé par une période de dépression pendant plus d'un an. Le divorce avec mon ex-mari a été humiliant pour moi. L'amertume m'a gangrénée pendant des années. Moi ? Je pouvais boire jusqu'à un litre d'alcool par jour. Sans m'en rendre compte, j'étais tout le temps jalouse. Je voulais sans cesse me comparer aux autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes nombreux à nous être relevés de ça. Et depuis, qu'est-ce qui a changé ? J'étais totalement restaurée de cette dépression. J'ai été libérée de cette dépression. Je ne ressens plus d'amertume. Je me sens revivre. Je n'ai plus aucune addiction. Bye bye la peur et l'inquiétude. Dans le cadre de la formation RTT, Restauration et Transformation Totale, nous mettons en place des groupes de soutien. Le but est d'accompagner celles et ceux qui sont confrontés à des blessures intérieures et émotionnelles ou qui luttent avec toute forme d'addiction ou d'oppression, telles que l'impudicité, la masturbation, la colère, le rejet, le complexe d'infériorité, les abus, le sentiment d'échec et les autres œuvres de la chair, et qui ont besoin d'être soutenus et aidés. Pour animer ces groupes de soutien, nous recherchons des membres de l'Église qui sont un véritable témoignage de transformation et qui sont sortis victorieux de ces combats. Alors, si vous avez été libéré, c'est pour libérer d'autres personnes. Engagez-vous à être un leader de groupe de soutien. Vous souhaitez intégrer l'équipe des leaders de groupe de soutien ? Rendez-vous sur www.église-icc.com ou scannez le QR code affiché à l'écran. Vous souhaitez vous inscrire aux formations RTT ? Rendez-vous sur www.église-icc.com ou scannez le QR code affiché à l'écran. Pour plus d'informations, écrivez à bcnc.église-icc.com La plateforme de la famille vous annonce le prochain culte de présentation des enfants de 0 à 3 ans qui aura lieu le samedi 26 novembre 2022 à l'Église principale ICC Paris Sud-Est à Boissy-Saint-Léger. Au programme, un culte suivi d'un temps de partage et la remise du certificat de votre enfant à la fin de la cérémonie. Nous rappelons que l'inscription est obligatoire et sera clôturée le mercredi 16 novembre 2022. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse suivante cdn.église-icc.com Toutes les informations concernant l'horaire et le déroulé seront communiquées lors de l'inscription. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada